bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui je vais vous faire le book haul du mois de mai et début mai je me suis dit qu'il fallait que j'achète beaucoup moins parce que c'est devenu catastrophe mais en fait j'ai pas réussi c'est même encore pire je pense que je pense que c'est le pire mois de l'année jusque là donc j'espère qu'en juin et juillet je vais réussir à acheter beaucoup moins il y aura moins de sorties déjà même si en fait je vais tellement acheter de nouvelles sorties c'est beaucoup d'occasions ce qui fait que le budget est de rester correct puisque c'est beaucoup d'occasions j'ai quand même 43 livres à vous présenter donc je ne vais pas vous faire le résumé de tous les livres puisque sinon nous en avons pour une heure minimum et on va commencer tout de suite je vais d'abord vous présenter mes achats en neuf d'abord les poches et ensuite bon les conformes à viennent de france loisirs donc là aussi niveau budget on est resté à peu près très correct donc d'abord les poches alors pour commencer j'ai craqué pour l'opération de rage l'an qui propose des premiers tomes à 4 euros enfin 3 99 j'ai donc pris les épées de glace de olivier gay j'entends beaucoup de bien de cette cette saga donc c'est l'occasion de découvrir à petit prix j'ai également pris alors le premier tome de du sang et de la saga le sang et l'or donc c'est les filles de l'orage de kim wilkins alors celui ci j'entends aussi bien du mauvais que du bon je suis un peu tenté quand même ce que déjà fantaisie avec des filles et des femmes c'est rare et autrices féminines en fait le fait d'avoir entendu aussi bien du bon que du mauvais ça a attiré ma curiosité donc on va voir et le dernier que j'ai pris de chez brajlon c'est le premier tome de trois de david gemmel donc là aussi david gemmel très connu en fantaisie j'en entends parler depuis très longtemps j'ai jamais testé donc c'est l'occasion pour continuer sur les achats neufs en poche alors j'ai craqué pour changer le des fleurs de valérie perrin c'est pas du tout le style de lecture que je fais habituellement c'est un contemporain où on suit donc une jeune femme qui travaille en tant que gain cimetière et apparemment il va y avoir une histoire un peu pas assez présent ce qui est un couple qui va se faire monter là enfin ils sont pas mariés mais ils se font monter ensemble j'en sais pas beaucoup plus l'année dernière s'est passé à peu près partout sur booktube boostagram etc d'excellents retours alors du coup j'ai bien envie de découvrir ça a eu tellement de bons retours que je me dis que c'est l'occasion de lire un contemporain ce qui ne m'arrive pas souvent ensuite alors là aussi il faut arrêter les vendos c'est moche ça sert à rien circé en plus cette couverture magnifique comme beaucoup je pense j'en ai beaucoup entendu parler via le la communauté d'avant anglophone j'avais vu que il était sorti l'année dernière en français en grand format je ne sais plus la maison d'édition c'était une maison d'édition assez peu connue donc du coup j'attendais impatiemment la sortie poche on parle donc que de circe et sa part de mythologie et il paraît que c'est top et donc je suis un gros mouton et je l'ai acheté aussi et enfin enfin c'est le début de la vidéo n'importe quoi j'ai pris donc la dernière sortie poche de l'anama à namark pat je vais pas y arriver anna mark patlin donc c'est une irlandaise l'année dernière j'avais lu mon midi mon minuit mon midi mon minuit c'est ça donc de la motrice j'avais adoré je m'étais on va dire oui enfin je m'étais assez beaucoup attaché à aux personnages principales ils sont 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 fiancés depuis des années ils sont sont depuis très longtemps décèdent dans son accident et c'était hyper poignant j'appellerai pas ça du feel good parce qu'après son tout premier c'est les derniers jours de rabbit hayes j'ai pas encore lu là aussi la thématique m'a pas l'air hyper feel good et pour autant à la fin à la fin de la lecture et bah on se sent bien quand même et donc j'avais lu au printemps et du coup j'ai bien envie de lire celui ci ce printemps ci aussi je sais pas trop de quoi il parle celui ci mari abusif violent et enfants qui disparaît puis j'attends ça se passe en irlandais et le dernier poche je pense un peu semi-poche c'est un essai c'est non c'est non vous l'avez montré dans un blog de hélène zellinger et donc tout est dit dans le petit petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui ont marre de se faire emmerter sans rien dire j'ai pas encore commencé mais ça a l'air intéressant voici pour les poches en 9 ensuite j'ai fait trois achats en format du coup chez france loisir tout d'abord via site internet j'étais tombé sur aquarium de david van j'entends beaucoup parler de david van notamment sur la chaîne et sur le groupe surtout il est bien le groupe facebook il est bien ce livre il y a beaucoup de fans de david van et donc là je pense que c'est un de leurs derniers exemplaires ce qu'il était proposé à 5 euros du coup je me suis dit bah pourquoi pas à ce prix là donc celui ci j'avais commandé via internet et quand je suis allée le chercher à la boutique j'ai craqué pour d'autres livres forcément donc tout d'abord coup abricasse il est lourd il n'a pas l'air si épais comme ça mais un plus de 1100 pages c'est donc donc le premier temps en fait il ya le tome 1 et le tome 2 dedans de l'âge du feu de donc qu'il est night et donc bah voilà ça parle de dragons et je venais de finir game of thrones et j'avais une envie de dragon je sais juste qu'il ya des dragons qui sont en voie de disparition et voilà juste je j'ai très envie de me lire au moins le premier tome ce que je dis pas que je vais lire les deux tonnes d'un coup au moins le premier au mois de juin ce que donc que je vais commencer le challenge c'est hot my sfff je vous mettrai le le lien est donc en fait l'idée c'est ce sera un challenge sur toute l'année en de juin à mai de l'année prochaine où il y aura un thème autour de lecture ma sfff et donc pour ce mois ci le thème c'est monstres et créatures donc les dragons ça rentre au pied dedans donc j'espère le commencer là en juin et ensuite il venait d'avoir le nouveau mj village et alors les deux libraires qui étaient là me l'ont super bien rendu j'ai jamais lu de mj village donc là elles m'ont assuré que ça fait pas partie de ça il y a une série qui reprend toujours le même personnage un string ram il courait pour le furet je sais plus au feu les pompiers et donc là ça fait pas partie de la saga c'est à part il me semble que c'est une fille qui voit les morts qui entend quelque chose un peu qui entend les morts quelque chose comme ça et du coup elle veut aider la la police voilà c'est ça cassie est capable de voir quand et comment les gens vont mourir juste en les regardant et donc du coup cette jeune fille va je pense que c'est possible j'ai une femme va aider la police dans certains à régler certains certaines enquêtes j'y arrive et donc là pour l'instant il est en exclusivité chez françoise dire et je pense qu'il sort à la fin de l'année dans tous les librairies ensuite alors en numérique je me suis acheté les héritiers des gâchis donc de clémence godefroy le premier tome je parle je vous en parle dans dans un blog je vais vous mettre le petit insert si ça vous intéresse donc je l'ai terminé j'en reparlerai en point lecture très bientôt donc on ne va pas s'étendre là dessus toujours en numérique donc j'ai reçu plusieurs plusieurs services presse bien être calais donc tout d'abord donc il ya le challenge net calais et donc via ce challenge on a on peut avoir plusieurs plusieurs lectures où on les a automatiquement sinon enfin vient d'être calais ont fait des demandes et est accepté ou non par la maison de dédition là pour le coup il y avait un titre inquiet pour lesquels on avait automatiquement le d'accord donc dans ses 26 il me semble que j'en avais pris 5 1 2 3 4 5 5 5 donc j'ai commencé par salomé les femmes de parole puisque un jeunesse qui parle de femmes de parole moi ça m'a ça m'a intéressé donc c'est chez rajaud et c'est écrit par nathalie charles là aussi déjà lu il me semble que je vous en parle également dans un blog et donc je vous en dirai plus pendant la lecture également déjà lu l'arrachement donc ça je pense également je vous en parle dans un truc l'arrachement donc là c'est de judith bouilloc et je l'ai terminé la semaine dernière et du coup je vous en parle aussi très bientôt en point lecture j'ai adoré cette lecture pour continuer dans les jeunesses j'ai aussi pris l'agence peine d'orgast de christophe lambert là c'est chez didier jeunesse vous en tout petit livre un effet 150 pages maxima et puis je les viens librairie c'est écrit très gros avec des gros espaces c'est vraiment jeunesse donc je pense que celui ci je vais me le faire tout à l'heure au soleil il devrait pas me prendre très longtemps ensuite j'ai pris deux lectures plus adultes on va dire un dette de sang alors d'être de sang c'est de kevin wick noll alors celui ci c'est un police thriller il me semble il sort début juillet donc j'ai essayé de lire ce mois ci en courant juin et j'ai également pris tréfonds de tom clearlay qui est là c'est chez moonlight édition je connais pas du tout et apparemment là c'est plus horreur donc à voir à voir je vais lire mais c'est vrai que l'aï fait tellement beau que je suis pas sûr d'avoir envie de me mettre dans une lecture d'horreur je préfère ça plutôt hiver enfin bref ensuite toujours revient net calais j'ai également obtenu le nouveau livre de christian blanchard donc c'est celui ci c'est ça avec la nuit c'est chez bellefond alors j'avais lu en janvier son l'homme qui prend la mer la mère qui prend l'homme quelque chose comme ça je vous assure c'est pas une chanson de renault pas que j'avais bien aimé sans plus mais alors là celui ci j'en ai mais d'excellents retours par contre apparemment il est extrêmement difficile à lire de par sa thématique donc j'espère que je ne vais pas en faire des cauchemars tout de même ensuite alors là j'en ai eu plusieurs via non on va continuer chez bellefond chez bellefond j'ai eu également surprend moi de sophie kinsella qui sort au mois de juin sophie alors c'est la chiclite c'est sophie de sophie kinsella c'est la chiclite je lis très peu de chiclite maintenant mais j'en lisais beaucoup quand j'étais ado et sophie kinsella ça reste ça reste attaché à mes étés d'ado où je me suis bouffé les histoires de de la croix du shopping et puis même c'est c'est one shot quand même je pense que je l'ai préféré en général à la croix du shopping et donc là un nouveau one shot qui sort surprend moi j'ai même pas eu de quoi ça parlait mais je vais me laisser surprendre et puis c'est sophie kinsella c'est l'été c'est ça devra bien se passer et donc que toujours sur net galet j'ai également eu des livres via calman levy donc j'ai eu tout est beau et lumineux alors c'est de ambara salam où là apparemment c'est un couple qui déménage alors il me semble que c'est pas c'est pas dans les jours aujourd'hui c'est un peu plus plus dans le passé et c'est un couple qui déménage près de la jungle au milieu de la jungle et il va commencer à y avoir des choses un peu étranges c'est bien intéressant et la couverture est magnifique ensuite j'ai un point d'interrogation est un demi coeur de sophia lundberg de sophia lundberg j'avais commencé son autre livre je vais pas me rappeler du titre une histoire avec une lettre enfin bref j'avais commencé je l'ai pas terminé parce que j'avais dû le rendre à la médiathèque et que je n'avais pas terminé il faudrait que je le réemprunte pour le terminer ce mois-ci du coup enchaîner sur l'autre après là aussi elle a encore enfin son premier c'est un peu inspiré de sa vie et l'apparence est encore inspiré de sa vie à voir j'avais bien aimé la plume là aussi c'est plutôt du contemporain pour l'été ça passait bien et enfin là un thriller il était une fois mon meurtre de emily coche et alors là donc c'est un thriller il me semble que c'est une personne qui est dans le coma mais elle entend tout ce qui se passe dans la chambre d'hôpital ouais et donc en écoutant sa famille ses amis la police venir elle va elle même réfléchira mais qui a essayé de la tuer ou de le tuer je ne sais je ne sais plus si c'est un homme ou enfin bref et donc c'est une construction qui m'a l'air hyper intéressante et qui change de tout ce qu'on peut voir en thriller et du coup ça m'intéresse vachement et pour terminer dans les services press via via la masse critique de chez babelion j'ai reçu de screenéo l'enfant d'oradour de régis delpeuch donc la thématique donc c'est le massacre d'oradour sur glade et c'est l'histoire vraie de roger qui a été le seul enfant rescapé que bon masse critique babelio je vais nécessairement le lire ce mois ci ça promet d'être assez assez poignant peut-être pas le livre dans l'heure du midi au boulot parce que je vais pas savoir reprendre le boulot après alors là on en a terminé avec les services presse on va passer sur les achats d'occasion ils sont assez nombreux alors je vais commencer par déjà les deux que j'ai eu dans ma bouquinerie habituelle donc tout d'abord dossier 64 de jussi a l'air adler olsen aux livres de poche donc c'est les enquêtes du département v j'ai lu cet hiver le premier et là je crois que c'est la quatrième enquête en fait j'ai déjà le tome 2 et 3 dans ma dans ma pâle et quand j'ai vu celui ci en parfait état à 3 euros je me suis dit continue tout de suite la série j'ai adoré le premier temps donc il n'y a pas de raison que je n'adore pas les sueurs et le tome 3 de mortal adele j'ai commencé si j'ai deux premiers j'ai adoré les deux premiers et donc quand j'ai vu le tome 3 et bien j'ai craqué dessus alors ensuite que vous avez déjà vu en un blog j'ai fait l'unboxing le thriller deux gouttes d'eau de chaque expert donc je les prie puisqu'il était vraiment pas cher mais en fait ce qui m'intéressait c'est donc que j'ai eu sur raccoutaine tous ceux qui suivent c'était que j'étais tombé sur vox un prix assez raisonnable sur une sur une boutique qui avait également celui ci à un euro donc je les prie bah vox je pense que vous en avez tous entendu parler c'est donc une dystopie où les femmes n'ont plus le droit que de dire 100 mots par jour je pense que je vais déjà largement atteint l'idée de base elle est très intéressante j'ai pris de fidget tudor l'homme créé donc de cet auteur il y a la disparition d'anthorne qui vient de sortir celui-ci vient de sortir en poids film au sens d'ailleurs j'en ai entendu beaucoup de bien et voilà en fait donc c'est chez pigmanion et juste la petite phrase les enfants ne sont pas toujours innocents ensuite oui alors c'est surtout celui-là en fait que je voulais quand j'ai eu l'homme créé donc je l'ai pris parce que j'en sentais du bien mais c'est surtout que dans la même la même boutique il y avait deux livres et ça fait fr qui me donnait hyper envie donc tout d'abord la lire et le glaive de christian léaurier donc c'est aux éditions critiques voici de la fantaisie qui me donne hyper envie la couverture est absolument magnifique et donc là donc c'est ça parle de dix heures de mots et donc les dix heures de mots c'est des gens qui ont un don ou en gros ils peuvent prédire des choses les dix heures de mots possèdent de drôle de dont jamais ils ne mentent et affirme-t-on leur vérité en sorcelles et donc par exemple quand il vient quelqu'un votre construction elle va tomber par exemple ça m'a l'air hyper intéressant il y avait également la cité de l'orque de sam j miller donc c'est chez albain michel imaginaire quand je les vues était à moitié prix j'ai craqué parce que les albain michel imaginaire sont extrêmement cher pour 370 pages on est à 24 euros donc celui-ci c'était séverine de il est bien ce livre qui en qui l'avait lu qui avait beaucoup aimé et il y est également cornelius qui l'a présenté il y a pas très longtemps il me semble je ne sais plus s'il l'a lu c'était un bon col et donc là c'est une jeune femme une jeune fille qui arrive dans la cité avec son orque et elle parle à son orque et apparemment elle amène à chaque fois le carreau avec elle donc là on est plus plus peut-être dans la sf quand même il me semble que vous étiez aussi avec cette commande là j'ai pris l'étoile du matin de david gemel donc je vous ai déjà parlé de david gemel tout à l'heure là c'est un one shot celui-ci ça peut être pas mal pour commencer à être auteur ensuite j'ai fait un petit tour via la boutique de patatras qui revendait quelques livres j'ai donc pris qui est comme neuf l'enfant au caillou de sophie le bière là encore je vais vous parler de séverine de il est bien ce livre c'est un de ses coups de coeur de ses slip comme elle dit c'est au delà du coup de coeur c'est le slip ensuite là c'était j'ai une édition francoisie un bac arcane de pierre bordage donc c'est le premier tome c'est une salle une série dont j'entends parler depuis un moment un auteur aussi dont j'entends parler depuis un moment et donc je pense qu'il est très agréable à lire ce que c'est vrai c'est aéré et donc ensuite je lui ai pris les trois tomes de le dernier souffle de fiona mckintosh donc il ya le don le sang et l'âme donc c'est une saga dont la naïmi m'avait beaucoup parlé et du coup comme elle vendait les trois pour vraiment ma chère et ben on va voir ce que ça date là enfin ah j'ai oublié de montrer celui-ci tout à l'heure également dans ma bouquinerie j'ai également pris l'office et c'est encore séverine de il est bien ce livre qui en avait parlé donc là c'est une une saga familiale aux états unis donc au moment de la conquête de l'ouest guerre de sécession donc on part de 1850 jusqu'à nos jours réflexion sur la condition humaine le sens de l'histoire à travers les voies de trois générations d'une famille texane j'aime bien en général j'aime beaucoup les ces histoires on est sur différents on suit la même famille sur différentes générations c'est quelque chose que j'aime beaucoup et enfin qui est arrivé hier barry oui est ce que est ce que je dois dire quelque chose le premier tome était top je vous renvoie vers vers mon blog si vous voulez en savoir plus donc le premier temps mais finaliste du plib et j'attendais le deuxième tome avec impatience c'est vrai que le budget ne me permettait pas forcément de l'acheter neuf tout de suite et puis je savais que que je n'avais pas le lire pendant le mois de la fantaisie ce que je m'étais déjà préparé une pâle où il n'apparaissait pas donc je me suis dit tu regardes sur raccoon si jamais il passe pas trop cher pendant ce mois ci tu craques et sinon on l'achètera en neuf au mois de juin et donc il est passé alors il est juste un peu abîmé là il y a dur un coup de deux ciseaux c'est pas très grave j'ai hâte de m'y mettre et de finir sa saga et donc sur la même boutique il y avait également luxe de mode mailleras là c'est une histoire de vengeance aux en australie et donc moi de mailleras c'est encore et toujours cérine de il est bien ce livre qui en parle régulièrement je vais vous saouler avec elle et voilà on est fini pour l'occasion il reste plus grand chose il me reste cinq livres à vous présenter je vais commencer par deux livres que j'ai trouvé en boîte aux livres donc à ma médiathèque il y a une boîte aux livres c'est deux livres que je vous ai déjà présenté en vlog je vais aller rapidement mathias malieux maintenant qu'il fait tout le temps de nuit sur toi c'est un tout petit livre je n'ai jamais lu de mathias malieux celui-ci était gratuit disponible allez hop et le pacte de jody picou donc là c'est une édition france loisir et donc depuis le depuis le blog je me suis renseignée et donc c'est un pacte d'officida ça va parler de ça j'entends toujours beaucoup de bien de jody picou et donc enfin trois livres il ne reste plus que trois livres oui vous serez bientôt délivré à ces trois livres que j'ai reçus via des box livrettes quand donc tout d'abord via la cube donc la cube jeune lac c'était la première fois que je la commande et parce que j'étais tombé sur un code de réduction je ne sais même plus sur quelle chaîne avec sa vie en rada je crois enfin bref du coup je me suis dit c'est l'occasion de tester et donc le livre qu'ils m'ont envoyé c'est donc le royaume de tobbin l'intégral 1 2 lignes fleuilles ling chez j'ai lu acheté incréablement surprise de recevoir ce livre ce que déjà je m'attendais à avoir un poche là on est plus sur de semi poche et puis c'est quand même un livre qui vaut 13 euros pour le prix de la boxe je trouve ça tout à fait raisonnable alors je reprends je suis trop bavarde ma caméra m'a arrêté donc je disais que avec la cube j'avais donc eu celui-ci via la boxe le petit colis je donc là la petite colise je la reçois presque tous les mois et donc à chaque fois on reçoit deux poches qui sont qui sont toujours très bien choisies je trouve dans le site on remplit les livres qu'on a les livres qu'on a déjà lu on peut les noter et donc ça permet vraiment d'avoir d'avoir une sélection de livres ils ont vraiment une sélection de livres qui peuvent nous plaire qui voilà ça permet d'avoir des livres vraiment bien choisi on peut également faire une liste de souhaits dans lesquels ils peuvent piocher donc c'est sympa en général dans ce cas là ils mettent qu'un seul livre ils piochent qu'un seul livre dans notre livre dans notre liste de souhaits et l'autre livre c'est aussi souvent des livres dans lesquels j'ai jamais entendu parler mais qui sont quand même de bonne lecture et donc je trouve ça sympa parce que ça permet de découvrir des livres que j'aurais pas forcément découvert sinon donc ce mois ci ils m'ont envoyé la virginienne de Barbara Chase Riboud donc ça c'est publié chez archi poche donc celui ci par exemple il est parti de ma liste de souhaits je ne sais plus du tout j'en avais entendu parler mais c'est l'histoire d'une de Sally Emmings qui était esclave et qui a été la maîtresse d'un président d'un président américain c'était Thomas Jefferson donc un livre historique qui m'a l'air très intéressant et ils m'ont également envoyé donc là plutôt en thriller policier le manuel du serial killer de Frederick Mars et donc là pour le coup c'est un livre dont je n'ai jamais entendu parler c'est chez pocket et du coup bah j'ai hâte de le découvrir jusque là avec cette box je n'ai jamais eu de mauvaise surprise maintenant je vais vous laisser ce booker risque d'être très très long et je vais ranger tout ça je vais essayer de retrouver une place parce que ma bibliothèque commence à être bien pleine et puis je vous tiens à bientôt certainement pour un point lecture bye bye à bientôt